Il faut chercher à se faire respecter, surtout par elle. Écoutez, messieurs, tous les hommes ont besoin de ce hochement de tête silencieux, en particulier de la part d'une personne qu'ils aiment. Mais voici la vérité. Le respect n'est pas une aumône. C'est un badge d'honneur. Il se mérite. Si vous êtes ici, c'est peut-être que vous avez dérapé ou que vous avez envie de vous améliorer. Quoi qu'il en soit, accrochez-vous. Nous sommes sur le point d'ouvrir la voie à un respect indéniable. Mettons-nous au travail, messieurs. Je suis là pour vous guider. Plongeons dans l'action et revendiquons ce respect. Numéro 1. L'autonomie est la marque de la vraie virilité. Allons droit au but. Nous allons nous pencher sur ce que signifie être vraiment indépendant. Regardez autour de vous. Quelqu'un est-il encore sous la protection de ses parents ? Si c'est votre cas, il est grand temps de changer. L'indépendance n'est pas un vain mot. C'est un état d'esprit, une déclaration de vos capacités. C'est le signal silencieux qui indique que vous êtes autosuffisant et que vous incarnez la virilité dans toute sa splendeur. Vous n'avez pas besoin d'une voiture ou de titre tape à l'œil. Mais il est essentiel de montrer que vous avez dépassé le confort de l'assistanat familial. Appropriez-vous votre espace et tenez-vous y bien. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'être riche. Il s'agit de faire preuve de résilience et d'ingéniosité. Gérez vos factures, préparez vos repas et mettez de l'ordre dans votre logement. Et voici l'essentiel. La véritable indépendance consiste à prendre des décisions et à les assumer, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Tu le renverses, tu nettoies, vous vous trompez. Tu te lèves et tu remets les choses en ordre. Plus besoin de téléphoner à la maison pour obtenir des réponses, car c'est l'essence même de la virilité. Relever les défis et les conquérir. Numéro 2. L'intérêt contre l'indépendance. Voici une vérité toute crue. Personne, et je dis bien personne, n'apprécie que quelqu'un s'accroche à lui 24h sur 24 et 7 jours sur 7. C'est universel, et pas seulement dans les relations amoureuses. Si vous êtes du genre à être constamment dans ces notifications, à surveiller ses moindres faits et gestes, il est temps de vous rendre à l'évidence. La maîtrise de l'indépendance réduit naturellement la tendance à s'accrocher. Mais je comprends. Les émotions peuvent nous égarer. Vous voulez être près d'elles, partager des moments, mais il y a une limite entre l'intérêt sincère et l'envahissement. Laissez-la respirer, laissez-la être. N'oubliez pas qu'elle avait une vie bien remplie avant vous et qu'elle continuera à en avoir une, avec ou sans vous. Ne soyez pas ce type qui s'attend à ce que son monde tourne autour de lui. Accordez de l'importance à son temps, à son espace et à son individualité. Montrez-lui que vous respectez son monde extérieur et, en retour, elle vous appréciera encore plus. Cela vous donne l'impression d'être confiant, sûr de vous et de ne pas être constamment à la recherche de validation. Les relations ne sont pas des chaînes, mais des partenariats. Vous vous connectez, vous ne revendiquez pas. Laissez-la être, laissez-la s'ennuyer de temps en temps. Numéro 3. Le poids de la fiabilité. Voici une vérité essentielle. La force de votre parole est le fondement de la confiance. Si vous revenez constamment sur ce que vous dites, comment pouvez-vous espérer être respecté en retour ? Soyons réalistes. La vie est imprévisible et il peut arriver que des événements nous fassent dévier de notre route. Mais si vous êtes le type qui se dérobe toujours, qui trouve toujours une raison, qui laisse toujours échapper ses promesses, vous perdez rapidement votre crédibilité. Pensez-y. Chaque fois que vous vous dérobez, vous montrez clairement qu'elle ne peut pas compter sur vous. Les petits faux pas font boule de neige. Si elle ne peut pas compter sur vous pour les choses insignifiantes, comment pourra-t-elle s'appuyer sur vous lorsque les enjeux sont importants ? Voici un exemple concret. Je connais ce type qui fait partie de notre équipe très soudée. Qu'il s'agisse de cinéma, de bowling ou de sorties en boîte, il s'engageait, puis manquait systématiquement à ses engagements. Une fois, il est arrivé en retard à un film, ce qui m'a fait manquer une scène cruciale. Ses faux pas lui ont coûté le respect, non seulement des femmes, mais de tout le monde. Si une femme place ses espoirs dans un engagement que vous avez pris envers elle, elle peut le laisser passer. Deux fois, c'est un territoire d'avertissement. Trois fois, c'est fini. Je ne prône pas la perfection ici. Nous sommes tous humains. Les dérapages se produisent. Mais quand c'est le cas, il faut faire face, s'excuser sincèrement et rectifier. Montrez-lui que vous tenez parole et que vous respectez la confiance qu'elle vous accorde. Numéro 4. L'art de la navigation intérieure. Écoutez-moi bien. Les émotions, nous les avons tous. Elles sont dans notre ADN. Mais c'est là que la ligne est tracée entre les hommes et les garçons. C'est dans l'art de gérer ses émotions. Imaginez un peu. Vous êtes dehors. Vous passez un bon moment avec elle et un mec essaie de flirter avec elle. Comment réagissez-vous ? Tu t'enflammes. Tu prépares ton point. Tu as envie d'une bagarre. C'est de l'ordre de la cour de récréation. Si vous recherchez le respect, vous devez vous élever au-dessus. Restez calme. Montrez-lui que vous êtes imperturbable. Car dès que vos émotions prennent le dessus sur vos réactions, vous lui confiez les rênes. Et avec elle, son respect. Il ne s'agit pas seulement de jalousie. Il s'agit de toutes les émotions, de la tristesse, de l'excitation, de la déception et même de la joie. Accueillez-les, oui, mais ne vous laissez pas asservir par elles. Un homme à la merci de ses sentiments est comme un navire perdu en mer, balotté par chaque vague. Les femmes recherchent des encres, pas du bois flotté. Soyez un homme capable de relever les défis de la vie et non de s'effondrer à la moindre tempête. Numéro 5. Votre pouvoir silencieux. Attention, celui-ci change la donne et pourrait vous surprendre. Adoptez l'humilité. L'humilité ne consiste pas à diminuer votre valeur. Il s'agit de connaître votre valeur, mais de comprendre que vous n'êtes pas le soleil et que le monde ne tourne pas autour de vous. C'est l'ingrédient secret de la recette du respect. Se vanter, c'est de l'amateurisme. Si vous êtes continuellement en train d'essayer d'être monsieur impressionnant, croyez-moi, elle verra plus vite que vous ne le pensez que c'est de la comédie. Mais l'humilité, c'est un geste de puissance. Elle dit que je suis sûr de moi, que je n'ai pas besoin d'être théâtral, qu'il s'agit d'une véritable confiance silencieuse. C'est un signe de respect authentique. La prochaine fois que vous serez en sa compagnie, arrêtez de vous la péter. Penchez-vous, écoutez davantage, parlez avec sagesse, laissez la modestie être votre force tranquille. Numéro 6. Changer et grandir. Notre monde ne cesse de changer. Si vous ne changez pas avec lui, vous resterez à la traîne et elle le remarquera. Personne ne veut être avec quelqu'un qui est coincé au même endroit. Je ne dis pas qu'il faut tout changer chez vous, mais soyez ouvert à la nouveauté. Apprenez de vos erreurs et essayez de vous améliorer chaque jour. Ce genre d'effort est remarqué et respecté. En lui montrant que vous êtes prêt à apprendre et à évoluer, vous lui dites que vous êtes capable de gérer le changement et de suivre le rythme. Cela vous donne l'impression d'être fort, d'avoir des objectifs et d'être quelqu'un qui se respecte. Et si vous vous respectez, elle vous respectera aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada